Et bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7, l'actualité ce mardi matin, librairies, fleuristes, parfumeries, ils doivent donc rester fermés pendant le confinement. Les grandes surfaces, elles, n'ont plus le droit de vendre des produits non essentiels à partir d'aujourd'hui. Pour certains, le flou règne encore ce mardi matin. On fait le point dans ce journal. Nous serons en ligne notamment avec Patrick Davé, le maire de la Thèse de Bûche, qui a pris un arrêté pour ouvrir les commerces de sa ville. L'escalade de la violence envers les policiers. Une compagnie de CRS a été attaquée ce week-end aux Obillets à Bordeaux. Les syndicats dénoncent aujourd'hui des conditions de travail de plus en plus compliquées. Et puis avec notre invité ce matin, on parle du secteur du BTP. Pendant la crise, très impacté par le premier confinement, il ne devrait pas l'être cette fois-ci puisque les chantiers peuvent continuer. Mais dans quelles conditions ? Nous le verrons tout à l'heure. C'est la polémique de ce début de confinement, la fermeture de certains commerces au détriment des grandes surfaces. Un arrêté est attendu ce mardi dans la journée pour acter l'interdiction de vente de produits non essentiels dans la grande distribution. Un moyen de répondre aux accusations de concurrence déloyale émises par les commerçants. Mais aujourd'hui, certains d'entre eux ne savent plus s'ils peuvent ouvrir ou non du côté des consommateurs. Le flou règne aussi. On fait le point avec Franck Poirou. Des commerces fermés dans le centre-ville parce qu'ils ne vendent pas de produits essentiels. D'autres en périphérie ouverts parce qu'ils en ont quelques-uns parmi les centaines qui sont référencées dans leur linéaire. Les grandes surfaces qui pouvaient encore vendre du textile déjoué, mais plus de livres ce lundi. Le moins que l'on puisse dire, il y a de quoi perdre son latin dans l'offre commerciale autorisée durant ce reconfinement. Face à la fronde des commerçants de proximité qui dénoncent une situation inéquitable pour leur activité par rapport aux enseignes de la grande distribution, le Premier ministre siffle la fin de la partie ce dimanche. Par exemple, si les libraires n'ont pas le droit d'ouvrir, les super et autres hypermarchés n'auront plus le droit désormais de vendre des livres durant cette période. C'est un minimum pour qu'on soit tous, je ne sais pas, il n'y a pas de raison qu'eux aient le droit et pas les petites... Il faudrait en tout cas sur, ouvrir, laisser les petits commerces ouverts, vraiment quoi, et surtout les librairies quoi. L'État a dressé la liste des produits dits de nécessité, alimentaire, hygiène, matériel informatique, automobile, mais dans le même temps il publie une liste de 40 sept activités commerciales qui peuvent faire l'objet d'une dérogation et donc ouvrir leurs portes. Le président de la CCI de Bordeaux comprend que cette situation crée de la frustration chez certains commerçants et il dénonce même une forme d'incohérence des décisions gouvernementales. Je pense que le gouvernement a voulu être moins directif que le premier confinement et en fait ça crée un malaise et une incompréhension, de la frustration et même de la lassitude pour certaines entreprises. Ils ne comprennent rien donc il faut de la clarification. Il vaut mieux des choses plus dures mais claires pour qu'on en sorte le plus rapidement possible. Le gouvernement doit préciser ce mardi la liste des produits dits non essentiels que les commerçants de proximité ne peuvent plus vendre depuis le 30 octobre et qu'ils seront désormais interdits de vendre dans les grandes surfaces. Seuls les click and collect sont désormais autorisés. Encore faut-il que ces boutiques soient présentes sur le web. La CCI estime que près de 40% d'entre elles n'ont aucune présence ni sur le net ni sur les réseaux sociaux. Ce sont donc peut-être les géants du commerce en ligne qui eux ne subissent aucune restriction de vente qui pourraient être les grands gagnants de cette situation. Et pour soutenir les commerces de proximité, certains maires ont pris des arrêtés afin d'autoriser leur ouverture alors que le gouvernement a confirmé qu'ils n'étaient pas autorisés à ouvrir. Parmi eux, Patrick Davé, le maire de la Thèse de Bûche. Bonjour à vous. Après les précisions de Jean Castex dimanche soir, la plupart des maires ont renoncé à ces arrêtés. Vous, vous le défendez bec et ongle. Pourquoi ? Alors, d'abord, bonjour. Écoutez, je ne vais pas, moi, aller au-delà de la loi. Bien évidemment, si on arrêtait, comment dirais-je, on m'oblige à sauver cet arrêté par le tribunal administratif. Évidemment, je ne l'irai pas au-delà parce que ce sont les commerçants à qui je ferai prendre des risques. Néanmoins, je trouve, si vous voulez, qu'il y a là aussi, il y a une incohérence, qu'il n'y a pas de réflexion absolue dans les choix qui ont été faits, qui ont été annoncés. Aujourd'hui, les commerçants ne disent pas, alors également, c'est affermé, l'exemple, c'est de laisser nous vivre, c'est de travailler, c'est ce qui se passe. Et j'utilise le mot vivre parce que, véritablement, c'est ce qui, aujourd'hui, la difficulté qu'ils ont, ils commencent à recevoir des demandes financières de commerçants qui sont exténués, qui sont au bout, qui sont en larmes, qui demandent de l'argent pour vivre et non pas pour autre chose. Donc, je crois que le gouvernement n'entend pas, ils ne veulent pas entendre, ils raisonnent au coup partout et ils fonctionnent au coup partout, c'est pas ça. Alors, nous aussi, nous avons, je viens d'entendre notre reportage, nous avons une place, on clique, on cherche le terme, pour aider nos petits commerçants, c'est ce qu'il faut absolument faire. Mais sachez que moi, je suis au désordre, je suis pour l'opinion, c'est l'employeur des obérences, et je vois bien que dans nos commerçants, il y avait probablement une sécurité qui était en place, parce que j'ai une guerre qui était de faire, c'est rentrer une personne fermée derrière, avec un masque, et il n'y a aucun risque à notre, par rapport au bout. Je crois que le gouvernement, nous, nous manquons certainement de comprendre ce qu'il s'est dit, simplement de l'utilisation du jour. Merci, merci beaucoup Patrick Davé, on vous entend très mal, la liaison sur Skype ne marche pas parfaitement, mais on a compris votre idée, vous n'allez pas, bien sûr, maintenir cet arrêté s'il est retoqué par l'équipe, le tribunal administratif, mais vous trouvez donc les décisions du gouvernement incohérentes, et vous soutenez les petits commerçants dans cette crise. Merci beaucoup à vous d'avoir été en ligne avec nous, et à noter également que la CCI a mis en place une application qui doit permettre aux entreprises de savoir si elles doivent fermer ou non. L'application s'appelle Ouvrir ou ne pas ouvrir, et il suffit de rentrer son code NAF pour savoir donc si l'on peut rester ouvert pendant ce confinement. Dans le reste de l'actualité, des policiers pris pour cible à Bordeaux. Ce week-end, un fourgon de CRS a été la cible de tirs dans la cité des Obillets, des tirs accompagnés de jets d'acide selon les syndicats qui dénoncent aujourd'hui une escalade de la violence. Écoutez. On est tous passés par la région parisienne, les policiers qui sont à Bordeaux, pour la majorité. On a connu des secteurs difficiles en région parisienne, on avait passé à Bordeaux, et à l'heure actuelle, le sentiment de mes collègues, c'est d'essayer de rentrer en vie. Ça fait des mois que les tensions sont extrêmes sur Bordeaux, envers nous, mais aussi tout ce qui est violence à la population, les violences à Bordeaux se multiplient. Et nous, au niveau des quartiers difficiles, il y a une vraie explosion des violences envers les policiers. Tout simplement parce qu'il y a un trafic de stupéfiants qui est bien implanté à Bordeaux et qu'on dérange. Mais là, on a franchi une étape, on a voulu tuer du flic, et ça, on ne peut pas l'accepter. Et nos collègues sont au bout du rouleau. On est pris sur tous les fronts, les attentats, le respect du confinement, plus ça. Là, il y en a mort. Ça suffit, il faut qu'on ait les moyens légaux, humains et matériels, de pouvoir intervenir et de régler le problème et de rétablir l'ordre républicain dans ces cités. Et à noter qu'à Biarritz, le stationnement en surface est désormais gratuit dans toute la ville et pendant toute la durée du confinement. À Bordeaux, la mairie planche en ce moment sur le sujet. Bordeaux, où le plan blanc a été déclenché pour la première fois au CHU, on l'apprend ce matin, la région avait été plus ou moins épargnée, vous le savez, par la première vague de Covid-19. Cette fois, des opérations ont dû être reportées. Le CHU se prépare à accueillir un nombre croissant de malades du Covid-19. Vous restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant.